— Chers amis, bonjour. Alors c'est un honneur de modérer et non pas de présider cette table ronde. Alors j'ai à mes côtés, je commence, je vais au plus près, j'ai M. Christian Lehir, directeur juridique au groupe Natixis. Alors on a un invité puisqu'on a eu une petite défection, puisque M. *** est malade, enfin, on n'importait pas ce qu'on pourrait plaisanter et dire qu'il y a un symbole dans le fait qu'un éditeur se sent mal vis-à-vis de ce genre de débat. Mais je ne veux absolument pas plaisanter avec les ennuis de santé des uns et des autres. Et pardon, je suis désolé, c'est M. Tétard, j'ai bien compris. — Florent Tétard. — Florent Tétard de PMB Service. Très bien. Et donc ici, M. Henri de la Motte-Rouge, qui représente le barreau. — Exactement. Et non pas le CNB. — Enfin le barreau à venir, c'est-à-dire sous le mandat du bâtonnier élu qui va entrer en fonction au 5 janvier et qui a des grands projets numériques. — Parfait. Donc vous avez vu le programme. On a des thèmes qui sont... Enfin on a un thème général qui est passionnant. Je vais garder la parole très peu, mais simplement pour essayer de présenter un tout petit peu notre discussion à venir, enfin notre barcamp où j'avoue que j'apprends des mots tous les jours entre les cabinets d'avocats et les technophiles. On ne fait qu'enrichir son vocabulaire. Petite observation. C'est toujours difficile pour les juristes de se positionner. Alors on peut... Je sais bien qu'ici, le centre d'intérêt, c'est à la fois le droit et on va dire la technologie. Mais c'est toujours un contact difficile suivant qu'on vient du droit ou qu'on vient de la technologie et qu'on vient du droit en allant vers la technologie ou l'inverse. C'est quelque chose qui entend... Alors moi, je suis... Je viens clairement du droit. J'ai fait une thèse en droit. Je suis agrégé des facultés de droit. Je ne suis pas technophile particulièrement, mais je suis assez conscient qu'on a le devoir d'essayer de comprendre comment les nouvelles technologies sont en train de changer. La manière dont, à l'université, on enseigne et les étudiants apprennent le droit et la manière dont on pratique, que ça soit en cabinet d'avocats ou en entreprise ou dans les autres professions du droit, le droit. Parce qu'on peut continuer assez longtemps. Les avocats, pardon, ont un terme que moi, j'ai toujours trouvé assez gênant, qui est celui de... Enfin, ce n'est pas vous le responsable, je le tourne vers vous, mais celui de périmètre du droit. Périmètre, on se dit qu'on est assiégé et qu'il faut défendre... En même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi. J'avais été frappé, on interviewait à la radio le fondateur de Legal Start, auquel on demandait, mais est-ce qu'en proposant des actes juridiques et en vous faisant rémunérer pour ça, est-ce que vous n'êtes pas en train d'enquêter sur l'activité des avocats ? Est-ce que ce n'est pas du conseil juridique ? Et répondez, non, non, pas du tout. Et le journaliste passait à autre chose. Alors, bon, il y a une vraie question pour les juristes, et c'est de faire comprendre ce que c'est que le droit la plus-value des juristes. Et c'est vrai que les nouvelles technologies, finalement, n'aident pas à ça, parce qu'avec Google, finalement, on est tous juristes. On trouve tous très vite sur Google ou sur Légifrance plein de droits. Et puis, si on sort un texte ou si on sort un arrêt qui ressemble à la question qu'on est en train de se poser, on sait lire, on peut se dire, mais ça y est, moi, j'ai fait la recherche juridique. Et finalement, on peut se dire qu'un avocat, est-ce que c'est normal qu'il nous prenne plusieurs milliers d'euros pour faire une petite synthèse de ça, alors que moi, je trouve aussi facilement que lui des éléments juridiques ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que la complexification du droit, Jean Gano, qui revient discrètement, en a parlé à l'instant, il a dit, oui, on sait que le droit est complexe. On sait que le droit est complexe, mais oui, ça se complexifie. Ça emporte aussi... Même pour les juristes, on ne se dit pas « chouette, le droit devient plus compliqué, ça fait plein de choses à apprendre en plus aux étudiants. On ne va plus faire 5 ans de droit, on va faire 10 ans de droit, parce que vraiment, il faut passer du temps là-dessus ». Et puis les avocats se disent « chouette, plein de nouveaux textes très compliqués, on va pouvoir se faire payer beaucoup plus et on aura beaucoup plus d'activité ». Non, ça gêne l'activité des juristes que le droit soit complexe, parce que du coup, si tout le monde peut trouver des éléments juridiques, le message, c'est que les avocats n'arrivent plus très bien dans un droit qui devient de plus en plus complexe. Finalement, ce que disent les avocats, ça vaut peut-être pareil que ce qu'on dit quand on fait une recherche Google et qu'on sort quelques éléments de droit. Ça rend plus difficile de percevoir la plus-value des juristes. Alors je ne vais pas parler très longtemps, je l'ai dit. Petite observation pour vous montrer comme le droit va vite. On parlait du cabinet 1134, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des représentants de ce cabinet ici. Ce qui est drôle, c'est que le droit va tellement vite que ce cabinet va devoir changer de nom. C'est dramatique, mais 1134, ça a évoqué... J'ai regardé sur leur site l'article 1134 du Code civil. Je m'en doutais un peu, mais je voulais vérifier qu'il n'y avait pas un autre sens. C'est l'article qui nous dit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Alors du coup, on se dit « Génial, voilà un cabinet qui nous fera des contrats parfaits ». Et puis aujourd'hui, avec la réforme du Code civil qui vient, ça sera le texte sur l'erreur cause de nullité du contrat. Je pense qu'ils vont changer de nom en attendant la prochaine réforme. Mais c'est un peu dommage. Vous imaginez tout le marketing qui a été déployé pour que le nom soit connu. Bref, bon. Au-delà de ça... Il était sous forme d'adresse IP, en fait. 111334. Oui. En plus, il y a cette petite ruse technophile derrière. Mais bon, il n'empêche que pour le pur juriste, on se dira « Tiens, mais c'est l'article sur l'erreur cause de nullité. Est-ce que c'est bien un cabinet fiable ? » Bon, bref. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai essayé de mettre en avant ce concept. J'ai un livre qui est effectivement gentiment indiqué, qui sort aujourd'hui d'ailleurs sur le sujet, qui s'appelle « Droit 2.0 ». C'est assez immodeste comme titre. Mais c'est précisément parce que personne n'avait fait un ouvrage avec ce titre. Et l'idée, c'est de voir tout ce qui change dans la manière dont on enseigne le droit, dans la manière dont on pratique le droit, sous l'influence notamment des nouvelles technologies, mais aussi de la complexification, aussi d'un certain nombre de nouvelles pratiques. Les clients des avocats, vous travaillez pour beaucoup dans des cabinets d'avocats, les clients des avocats ne veulent plus forcément travailler comme il y a 20 ans avec les avocats. Il y a la lecture d'un auteur qui m'a beaucoup influencé, c'est bien sûr M. Susskind, Richard Susskind. C'est vrai que ce qu'il dit pour l'Angleterre, ça vaut pas complètement, mais ça pourrait valoir aussi pour la France un jour ou l'autre. Et les clients des avocats anglais sont aussi les clients des avocats français. Il s'étonne parfois de ne pas trouver les mêmes facilités ou le même recours à des sous-traitants dans des pays offshore qui coûtent beaucoup moins cher. Mais pourquoi les avocats ne font pas ça ? Si l'avocat français dit « Rassurez-vous, ici tout est fait maison pour un client anglais, c'est pas forcément une bonne nouvelle ». Et il se dit « Mais comment vous n'allez pas sous-traiter en Inde ou à Lille-Maurice pour, par exemple, la première phase de sélection des documents ». Je m'étais... Je m'étais dit que je serais bref. Je serais bref. Mais simplement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, sur beaucoup de questions juridiques, de vrais enjeux. On parle d'ubérisation parce que c'est un terme qui attire beaucoup d'impression, de réflexion, de réaction. Ubérisation du droit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre pratique, à nous, les juristes, est forcément en train de changer. Toutes les professions sont impactées. Les avocats, les juristes d'entreprise, bien évidemment aussi. Voilà. Toutes les pratiques changent. L'université ne le sait pas forcément, mais elle est impactée. Est-ce que ça a du sens que je fasse le même cours d'amphi chaque année en m'étant juste un peu à jour ? Je parle à des étudiants. Je fais mon cours d'amphi. Ils ne se parlent pas entre eux. Ils ne me parlent pas à moi. Il n'y a que moi qui leur parle. Et je fais, à 95%, le même cours d'une année sur l'autre. Est-ce que c'est normal que le seul moment où je rencontre les étudiants, ça soit pour faire un cours qui est unilatéral, sauf en Master 2 ou dans les séminaires ? Là, on a des échanges. Mais voilà. Ça fait partie des interrogations que j'ai. Est-ce que des vidéos, est-ce que des MOOC comme ceux qu'on a déjà mis en place ne peuvent pas remplacer une partie de ces échanges-là ? Je ne dis pas tout. Je n'ai pas envie, moi, d'être remplacé par une machine. Je n'ai pas envie que mes enfants, s'ils sont étudiants, n'aient plus des cours comme moi j'en ai eu ou ne puissent plus échanger. Mais il y a quand même l'idée qu'on ne peut pas rester insensible au fait que les MOOC, par exemple, aux États-Unis, bon, voilà, c'est des États-Unis que ça vient, ça a un impact très important. Ça permet de rendre beaucoup plus visible son enseignement. Et quand on en parle en France, alors, aujourd'hui, on n'a plus besoin généralement de commencer par expliquer ce qu'est un MOOC. Mais il y a deux ans, c'était systématiquement le cas. Et puis, quand même, on a beaucoup de réflexions qui, pour moi, sont des réflexions assez désagréables à entendre, du genre, mais non, moi, j'aime trop faire cours en amphi aux étudiants. Moi aussi, j'aime faire cours en amphi aux étudiants. Mais, encore une fois, je crois que c'est important de s'interroger sur ce qu'on peut changer pour améliorer ce qu'on fait. Et puis, on entend aussi, mais avec vos trucs électroniques, de vidéos, vous allez vider nos amphi. Si on vide les amphi, c'est que les étudiants ont mieux à faire. Et puis, comme je dis souvent, il y a les livres également qui peuvent vider les amphi. Donc, voilà, interdisons les livres et on sera sûr de garder beaucoup d'étudiants dans les amphi. Voilà. Donc, c'était quelques mots de provocation. Mais pour faire comprendre plus sérieusement que c'est vrai que les juristes sont confrontés à un enjeu qui est de faire comprendre ce qu'est la valeur ajoutée. C'est un défi, vraiment. C'est un défi de faire comprendre ce qu'est la valeur ajoutée des juristes. Les nouvelles technologies nous mettent encore plus au défi parce que, finalement, quand on parlait de la formation juridique des Legal Tech, il y a un peu la tentation de se dire qu'on est tous juristes, après tout. Toutes ces start-up dont on parle, si elles peuvent faire les actes moins chers que les avocats, pourquoi aller chercher des avocats ? Eh bien, c'est un enjeu de faire comprendre que l'avocat a une plus-value. Mais que c'est vrai, dans certains cas, ça sera plus intéressant et peut-être que ça sera, je ne sais pas si plus efficace, mais également efficace pour certains dossiers d'aller chercher ce type de prestataire. Et c'est un débat qu'il faut avoir sereinement et sans se déchirer, sans se dire qu'à chaque fois qu'on donne une opinion, on est en train de menacer l'autre de disparaître de la surface de la Terre. Je crois que la complexification du droit fait qu'il y a encore du travail pour tout le monde. Il y a de plus en plus de droits. C'est un phénomène que j'évoque, c'est le réchauffement juridique, à côté du réchauffement climatique, mais c'est les cerveaux des juristes qui provoquent ça. Il y a de plus en plus de droits partout. Donc rassurons-nous, je crois qu'on a tous du travail pour assez longtemps, mais du travail dont les modalités vont changer. Alors je vais donner tout de suite la parole, dans l'ordre qui est prévu par la table ronde, à Christian Lehir, auquel je remets le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis directeur juridique d'une banque. Je suis un utilisateur du droit et aussi un client de cabinet d'avocats. Donc pour nous, les nouvelles technologies commencent à entrer dans notre quotidien par des outils traditionnels. Enfin maintenant, traditionnels. C'est globalement Internet. Mais on est déjà très technologique, au sens où un juriste, et comme vous tous et dans toutes les entreprises, travaille déjà sur des outils. Les négociations se font par e-mail. On ne va plus, dans le 16e, rencontrer son avocat qui avait son chien sous son bureau. Ça se faisait encore récemment. Donc on ne les voit quasiment plus. Moi, j'ai du mal à savoir l'adresse des cabinets d'avocats avec qui on travaille, parce qu'on ne se déplace plus chez son cabinet. Donc les pratiques ont quand même changé. Alors ce sont des choses qui sont peut-être encore analytiques. Mais l'Internet, enfin l'e-mail, a changé énormément nos relations avec les autres. Par ailleurs, on utilise des outils plus liés à Internet, comme l'information. Alors que ce soit toute notre information par les cabinets d'avocats, ce que vous évoquiez. Et la difficulté aujourd'hui, ce n'est pas tellement de disposer de l'information, mais c'est d'être capable de traiter cette information, puisqu'elle est très, très multiple. Tous les cabinets ont leurs newsletters, etc. qui arrivent tous les jours, leurs e-mails d'alerte, etc. Donc on est un peu surinformés. Donc je pense que les fonctions juridiques ont beaucoup évolué, mais comme tous les métiers. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un autre environnement où on nous offre un certain outil qui vise à faciliter le travail du juriste. ou à améliorer ce qu'on appelle, chez nous, l'efficacité opérationnelle ou, en fait, la productivité, plus exactement. Et là, c'est une opportunité pour les juristes pour faire plus de droits, en fait. C'est-à-dire essayer de se départir d'un certain nombre de tâches qui sont un peu répétitives, voire de tâches qui sont administratives. Et on commence aussi à utiliser ce type de techno pour, en fait, internaliser, réinternaliser une partie de la fonction juridique qu'on externalisait auprès, principalement, des cabinets d'avocats. Donc, ces outils sont très divers, on en a sur la gestion des factures d'avocats dans le cadre de l'amoration des avocats, mais aussi des outils qui visent à automatiser la génération de contrats. On arrive même à automatiser la génération de contrats sur certaines activités, même des activités les plus complexes, avec des liens directs entre des systèmes de front office, des systèmes de salles de marché chez nous et des systèmes d'élaboration de contrats, ce qui fait que les juristes n'interviennent plus, même du tout, dans l'élaboration du contrat. Du contrat lui-même, ils interviennent uniquement dans l'élaboration du modèle ou des modèles qui sont ensuite générés par la machine. On a aussi des outils, vous évoquiez la sous-traitance, notamment dans certains pays, des due diligence ou des discovery, des disclosure en anglais, c'est-à-dire la capacité de traiter la gestion d'informations provenant d'une somme très importante de documents. Maintenant, on dispose dans les directions juridiques de ce type d'outils où il fallait autrefois des dizaines de gens pour regarder cette information. Maintenant, il n'en faut que quelques-uns, voire une personne. Récemment, nous avons recherché sur 1,5 million de documents, une information qui s'est demandé très peu de temps à ces quelques jours de travail, il suffit de se plugger au système informatique et on est capable de traiter 1,5 million de documents pour essayer de trouver une information qui nous semble pertinente. Alors qu'hier, on aurait été voir un cabinet ou un consultant, c'était déjà plus nécessairement les cabinets qui nous faisaient, qui auraient mis des bataillons de gens et qui auraient sans doute sous-traité à l'extérieur dans des pays où la manœuvre est moins chère. Et tout ça, on l'a réinternalisé, en fait, chez nous. Alors les outils, il y en a plein d'autres, je ne vais peut-être pas tous les citer, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de faciliter notre travail au quotidien, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre difficulté, d'ailleurs, c'est ce lien que vous évoquiez entre le juriste qui fait du droit et puis le côté techno qu'on lui demande d'appréhender aujourd'hui, c'est cette capacité à faire du droit sur des outils qu'il ne maîtrise pas nécessairement. Et ça, c'est pour nous un enjeu. Alors on sent que, donc, globalement, le poste de travail évolue. Maintenant, cette question, c'est demain, qu'est-ce qui va se passer ? Demain, vous l'avez évoqué, je ne sais pas, on peut dire, effectivement, Richard Fuskine qui nous donne plein de clés pour savoir ce que sera le futur de l'avocat. Et on se dit qu'on ne va pas conseiller à nos enfants de devenir juristes ou avocats, ni même magistrats, puisqu'il y a des outils comme Watson qui permettent de rendre des décisions aux Etats-Unis et qui sont très pertinents. Donc, voilà, est-ce qu'on a encore une place dans ce monde en tant que profession du droit ? Bon, on n'est pas les seuls à se poser ces questions. Les médecins se posent les mêmes questions. Enfin, il y a plein de professions qui se posent les mêmes questions face à ce qu'on appelle le big data. Je crois qu'on n'y est pas encore, mais on avance et on y contribue. C'est le projet offre qu'on essaye de créer que vous avez entendu. Donc, vous avez, je crois que Thomas, Thomas, on a parlé ce matin, Thomas Saint-Aubin, c'est le projet Open Financial Regulation Europa qui vise à adapter les techniques de big data aux problématiques de régulation financière. Et je pense que c'est l'avenir avec les systèmes experts, l'intelligence artificielle et donc la possibilité de faire encore mieux l'automatisation de contrat et en fait, de remplacer encore mieux les juristes. Et ça, c'est peut-être une question, voilà, qui, alors, remplacer les juristes sur leur production, sans doute pas sur le conseil parce que là, pour le coup, vous ne trouverez pas le conseil sur Internet. Vous trouverez les résultats, la connaissance du droit et le résultat du passé. Mais quand vous vous projetez sur l'avenir, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'ordinateur qui est capable de vous prévenir à l'avenir en droit. Et ça, je crois que ça nous laisse encore une liberté, c'est-à-dire de revenir en fait à ce qui est peut-être assez traditionnel chez les cabinets d'avocats, chez les juristes, en principe, c'est tout ce qui est contentieux et puis tout ce qui est conseil amont des transactions. Par contre, la production contractuelle, la production documentaire, elle sera sans doute plus laissée aux soins de la machine. D'accord. Alors peut-être en ajoutant quand même, moi, ça m'inquiète toujours effectivement la question de la place de l'humain, du moins de la remise en cause de la place de l'humain. L'idée, c'est quand même que le juriste, et c'est ce que dit Soskin d'ailleurs dans ses livres, l'idée, c'est que le juriste ne va pas disparaître, mais son rôle va changer. Alors on peut se dire que c'est peut-être naïf de croire ça, mais je crois quand même que le juriste et vos juristes, par exemple, doivent rester très forts en droit des contrats, par exemple, parce que peut-être que c'est un logiciel qui va finalement rédiger le contrat aujourd'hui, mais les questions que le logiciel pose et les réponses qu'il donne et surtout l'actualisation de tout ça et l'adaptation au modèle qu'on a dans une entreprise qui fait toujours le même type de contrat, peut-être qu'on se pose moins la question, mais pour un cabinet d'avocats, on peut donner au client un logiciel qui lui permet de commencer à rédiger son contrat, mais on a quand même intérêt à la fin à regarder ce qui se passe et qu'il ne reparte pas avec son modèle en se disant ça y est, c'est bon, c'est prêt à signer. Mais c'est vraiment très intéressant. Alors peut-être qu'on va perturber un tout petit peu l'ordre et puis donner la parole au barreau d'abord, si vous en êtes d'accord. Oui, bonjour à tous. Merci, professeur. Moi, c'est vrai que j'ai une vision qui est quand même plus optimiste, en fait. Je pense que le métier de juriste, il va évoluer et il va être de plus en plus intéressant justement parce qu'entre guillemets toute la paperasse et l'administratif va se faire de manière automatisée et Dieu sait que c'est quelque chose qui est quand même fastidieux dans nos métiers. De même que rédiger des clauses de contrat et passer du temps à rédiger un contrat, c'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est pas forcément le plus intéressant du métier. Par contre, aujourd'hui, notre métier d'avocat et de juriste en entreprise puisque je pense que c'est un métier. Même d'avocat en entreprise. Oui, d'avocat en entreprise de manière pour moi tous ces métiers sont communs sauf qu'on a un client ou plusieurs va évoluer vers quelque chose qui va être intéressant puisque ça va être là, puisque vous appelliez la haute valeur ajoutée du métier, c'est-à-dire la stratégie. Est-ce que ça, la stratégie, l'intelligence artificielle, à mon avis, elle est loin de pouvoir en faire ? Et moi, je n'ai vraiment pas peur quand je vois aujourd'hui les offres finalement des légales start-up type légale start que finalement, il y aura réellement besoin toujours de cette haute valeur ajoutée, notamment dès qu'on va vers des dossiers complexes. J'ai tellement pas peur que en fin de compte, ces légales start-up, elles ont bien compris finalement que pas les légales orientent le marché et que là où finalement elles avaient de l'argent à se faire, c'était en étant dans l'écosystème des avocats et des juristes. Ce qui en fait montre bien que finalement elles ne pourront jamais substituer ces personnes-là. En effet, du coup, ces personnes-là, il va falloir qu'elles évoluent aussi et que, je dirais, elles se forment à la nouvelle technologie, à l'utilisation de la nouvelle technologie et au droit des nouvelles technologies. En fait, moi je suis avocat en propriété intellectuelle et de nouvelles technologies donc j'interviens ici sur deux casquettes différentes qui est ma casquette d'avocat. IPIT, j'ai créé un cabinet en 2012 en équipe avec un ingénieur télécom qui lui-même en parallèle s'est formé au CAVEJ du professeur Bondero donc du coup il est devenu en même temps juriste en même temps ingénieur en même temps juriste et aujourd'hui il est en train de se former au CIP pour devenir conseil en propriété industrielle. Très clairement, cette approche en fait de la technologie que j'avais retrouvée chez Ben Sousan où j'avais fait ma première collaboration d'avoir une technologie et un background technologique très fort à mon sens c'est vraiment l'avenir dans notre profession et c'est ce que d'ailleurs sans doute essaie de démontrer Jean Gano ce matin la formation des Legal Tech c'est-à-dire qu'aujourd'hui le juriste de demain ce sera un juriste qui sera capable de contrôler du process contrôler de la machine qui évolue la machine à faire des contrats par exemple qui évolue bien mais on aura toujours besoin de lui pour ses visions stratégiques et pour son expérience et pour les finalement un client aujourd'hui quand il vient nous voir dans un cabinet d'avocats il a besoin de savoir quelle option je dois prendre puisque en fin de compte on lui propose toujours plusieurs options et c'est là en fait que le métier reste toujours indispensable et sera toujours tout à fait utile c'est quelle option je dois prendre et c'est là où le conseil de l'avocat le conseil du jury sera toujours indispensable la deuxième casquette pour laquelle je suis là aussi c'est parce que je vais avoir grâce à au matelier SICAR des fonctions ordinales donc la première fonction ça va être ici à cette école EFB le programme avocats collectés que je vais diriger avec mon matelier Ferrand Schull très spécialiste des nouvelles technologies aussi où l'idée ça a été de tripler les heures des avocats des élèves avocats tripler les heures sur d'une part les outils au service des avocats donc les outils technologiques au service des avocats comment mieux utiliser ces outils d'une part et d'autre part le droit des technologies une introduction un peu plus complète au droit des technologies puisque ce droit est invasif sur tous les différents périmènes du droit je prends l'exemple par exemple du droit pénal aujourd'hui si on ne maîtrise plus certains fondements de la cybercriminalité il est difficile de comprendre comment se fait une enquête en droit pénal par exemple donc il y a une vraie invasion du domaine des technologies donc le message que je veux faire passer c'est qu'il est vraiment très très important aujourd'hui d'avoir une compréhension une connaissance des technologies et de savoir les utiliser donc d'un point de vue ordinal évidemment les enjeux sont extrémités extrêmement important le deuxième point c'est que en fait je vais présider la commission de technologies et avocats informatiques du l'avocat de Paris le premier enjeu pour nous avocats donc je parlais d'une part en termes microéconomiques maintenant je vais parler en termes macroéconomiques en termes macroéconomiques l'avocat justement ça va être de pouvoir justement se réapproprier ce marché du droit qui aujourd'hui est bien bien utilement squatté entre guillemets mais je dis ce mot squatté mais c'est un mot qui est péjoratif alors que je n'ai pas envie d'être péjoratif avec ces sociétés mais de plus en plus de sociétés utilisent et viennent sur ce marché je pense que pour une partie du coup de ces clients c'est pas des clients qui ont vocation à intéresser je dirais les cabinets d'avocats au contraire moi je pense que c'est vraiment positif parce que finalement le droit appelle le droit donc les petits clients ils vont trouver leur modèle sur les gammes start voilà et ensuite à un moment donné ils pourraient avoir du contentieux ils pourraient avoir d'autres questions qui sont plus problématiques et là ils vont aller voir les avocats mais justement pour quelque chose qui est vraiment de leur peur de métier j'en reviens à l'expérience et à la stratégie donc pour moi c'est pas forcément une difficulté aujourd'hui du coup l'ordre il a des enjeux ça va être justement de quand même regagner je dirais le référencement se réapproprier le marché du bois par le référencement pour se re-rapprocher sur internet notamment des citoyens qui cherchent à avoir des réponses de droit dans ce cadre là il y a un projet qui est intéressant c'est le projet action conjointe qui est que certains ont appelé moi j'aime pas trop ce mot mais l'ubérisation de l'ordre des avocats en fait un projet ubérisant je me moque comment un ordre des avocats intérêts à subériser lui-même j'ai pas compris que ce soit l'auto-ibéris j'ai pas compris que ce soit employé par la direction de la communication de l'ordre des avocats mais parfois la communication n'est pas toujours très très bien maîtrisée mais donc du coup ce projet action conjointe moi je le pense qu'il est très intéressant parce que il permet en fin de compte de justement rapprocher le citoyen les citoyens des avocats avec un moyen de traitement qui soit un traitement basé sur le mas et du coup ça met vraiment en valeur la possibilité de ce que peut générer internet pour les avocats et que internet peut permettre aux avocats de se rapprocher je dirais du citoyen de l'usager du droit l'usager je parle plus au niveau consommateur voilà donc ça c'est un des exemples le deuxième point c'est qu'il y a quelque chose qui est extrêmement compliqué aussi pour nous avocats aujourd'hui c'est que notre déontologie est très souvent un frein à notre innovation les avocats innovateurs dont on fait partie par exemple le fait d'avoir l'une associée avec un ingénieur je pense que c'est une innovation que les marchés notamment les nouveaux entreprises trouvent extrêmement intéressantes malheureusement d'un point de vue déontologique je ne l'ai pas pu or à côté il y a de plus en plus de personnes qui elles peuvent plus librement attaquer le périmètre de noir et venir avec des innovations et du coup je dirais de plus en plus faire du droit de la lumière cacher et elles peuvent venir concurrencer les avocats donc les avocats ils ont besoin de faire évoluer leur déontologie de comprendre que on n'est pas si menacé que ça par toutes ces innovations qu'au contraire c'est une chance c'est une chance pour faire progresser notre métier c'est une chance pour adresser de nouveaux marchés et demain je dirais dans 5 ans il y aura deux types d'avocats à nos sens il y aura l'avocat il y aura ceux qui mourront c'est sûr je ne réponde pas mais ceux qui vont survivre il y en aura deux types c'est des avocats qui feront du masse et donc qui s'adresseront sur des actions de grande envergure ou avec des modèles et ils arriveront à faire du process et à refaire toujours la même chose donc ça ce sera une partie des avocats il y aura une deuxième partie ce sera les ultra-socialisés qui s'appuieront sur des légales start-up et feront la très haute valeur ajoutée et ça ce sera plutôt les avocats stratèges qui auront un métier de toute façon plus intéressant alors ce qui est très intéressant c'est que vous répondez à une question que j'allais vous poser mais parce que c'est une question gênante pour moi la question gênante c'est la suivante c'est qu'on dit oui finalement on peut tout à fait cohabiter ensemble il y aura les legal start-up les legal tech qui s'occuperont de finalement les clients qui ne seraient pas allés voir des avocats et puis les avocats qui s'occuperont des clients plus haut de gamme ceux qui ont besoin de prestations juridiques compliquées et vous avez un avocat qui est Thierry Vickers qui écrivait une chose qui moi me troublait qui était que économiquement quand on avait ce genre de situation avec des nouveaux acteurs qui rentraient sur un marché avec le phénomène d'ubérisation on pouvait se dire ça au début et puis finalement on voyait que l'acteur qui rentrait par le bas qui s'occupait au début des petits clients finalement progressivement s'installait et puis prenait ses aises et allait monter 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 jusqu'au jour où les acteurs traditionnels gardaient vraiment qu'une fraction du marché celle qui est tout en haut et puis finalement étaient écartés parce que les acteurs nouveaux avaient pris assez de temps pour se solidifier financièrement et occuper finalement tout le marché mais oui je crois qu'effectivement les avocats ont intérêt à ubériser ou à absorber les Legal Tech parce que c'est une manière différente finalement d'être avocat et je crois que la formation juridique des Legal Tech c'est un vrai défi c'est leur faire comprendre qu'il n'y a pas le métier des avocats qui est un métier perclu freiné de déontologie parce que finalement quand même les avocats c'est souvent un avocat pardon je le dis mais moi j'adore le métier d'avocat j'ai mon capa je ne suis pas avocat donc je peux parler à la fois de dedans et de sport mais le métier d'avocat je trouve que trop souvent quand on parle avec un avocat la réaction qu'on a c'est oui mais c'est pas possible parce qu'on a notre déontologie qui dit que voilà et je crois que c'est bien de travailler aussi à une déontologie qui sent que ça devienne un métier de pirate une déontologie qui ne freine pas voilà s'associer avec un ingénieur mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça oui j'imagine le regard que vous avez dû susciter quand vous avez évoqué cette possibilité il y a trois ans en fait oui mais aujourd'hui c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui c'est normal oui il y a trois ans c'est qu'est-ce que c'est que cet accouplement contre nature comment un ingénieur je passe la parole sans transition à monsieur Tétard l'ingénieur contre nature voilà je vais me présenter un peu donc je suis Laurent Tétard directeur technique de la société PMB Services et nous sommes éditeurs d'un logiciel libre de gestion de centres de documentation et de bibliothèques donc quelques-uns dans la salle sont concernés un peu par notre logiciel et puis cette année nous participons au projet Open Law dans l'idée de faire un catalogue centralisé de la doctrine juridique alors dans un premier temps la doctrine libre qui est disponible sur internet et puis l'étendre ensuite à tout ce qui est disponible dans d'autres bases de données donc savoir qu'une ressource existe sans forcément avoir l'accès direct puisqu'on n'a pas forcément payé l'abonnement alors du coup en rentrant dans Open Law un petit peu j'ai un oeil neuf sur votre métier je découvre les profondeurs d'un domaine et je sens un peu des promesses et une angoisse là depuis ce matin donc j'ai envie de dire j'ai l'impression de me retrouver un peu dans les bibliothèques il y a une dizaine d'années en Open Law où qu'est-ce qu'on va faire avec l'informatisation internet à quoi on va bien servir et puis les bibliothèques existent toujours alors pas tout à fait sous la même forme évidemment c'est un peu changé mais je pense qu'aucun avocat ici se plaint de l'amélioration du service du centre de doc de son cabinet d'avocat parce qu'il est informatisé maintenant et c'est plus rapide et plus fiable alors j'ai peut-être envie de vous dire contrairement à ce que pensait un peu monsieur Mal ce matin l'informaticien est votre ami n'ayez pas trop peur bon on parlait de sémantisation modèle FRBR et compagnie en fait l'enjeu pour d'un point de vue un peu plus du côté technique c'est de dire aujourd'hui la production de données est massive donc on sait bien le tel du big data on produit alors on produit beaucoup de textes on produit beaucoup de réglementations on produit beaucoup de jurisprudence et voilà et le citoyen moi j'en souviens j'ai déjà eu affaire à la justice c'est compliqué on comprend pas c'est long il y a effectivement la jurisprudence c'est très embêtant parce qu'on croit qu'un texte qu'on trouve sur internet est valable et puis finalement ça ne l'est pas du tout parce que on en a décidé autrement je ne sais pour quelle raison c'est bien le métier d'un avocat de trouver ça l'idée de la sémantisation c'est de dire tout ce qui est produit on va essayer d'y associer des concepts pour qu'une machine puisse détecter des éléments de sens dans le document donc dire à quel thème se rattache une décision quel concept quelles conséquences et essayer de trouver une logique dans tout ça donc c'était la présentation du big data de ce matin ça pour moi c'est effectivement c'est ce qui est en train de devenir une urgence dans vos métiers parce que la complexité est telle que plus personne ne s'y retrouve peut-être alors je ne suis pas avocat je ne connais pas bien le domaine mais les avocats je pense ont eux-mêmes du mal et même les juges sûrement à se retrouver dans tout ça et peut-être que l'informatique ne va pas du tout remplacer les hommes qui vont décider à la fin si j'ai bien compris le droit n'est pas une science dure donc on n'a pas de règles logiques ou de théorèmes à appliquer de ce point de vue là mais j'ai envie de dire à mon sens on peut sur un ensemble de données dans le big data préparer un certain nombre d'éléments qui vont permettre de décider plus vite ou de comprendre plus vite une situation ou l'application d'une règle c'est plutôt ça on peut imaginer que avec l'analyse d'un certain nombre de décisions de justice et de textes de loi qui sont déjà sémantisé sur un cas particulier on peut déjà nous produire alors on parlait de prévisibilité du droit tout à l'heure pas forcément un jugement sûr qui sera prévisible à 100% mais en tout cas probablement l'orientation de ce que sera déjà la décision ou une première analyse des éléments à mettre en corrélation pour avoir une bonne idée de là où on va aller défendre son client par exemple donc voilà j'ai envie de dire pour moi c'est effectivement une aide et ça va vous recentrer sur le coeur de votre métier qui est effectivement la stratégie et faire du droit et non pas faire de l'administratif passer du temps à chercher les articles les jurisprudences et le reste c'est un peu sans fait ce que votre projet dans le domaine bancaire j'ai bien compris pour vous recentrer sur le coeur du métier alors dans ce cadre là legal startup j'ai envie de dire si pour certaines décisions la décision quasi automatique devant un tribunal pourquoi s'embêter à passer par un avocat c'est certain j'ai envie de dire si on a un ensemble de non j'exagère un petit peu mais j'ai envie de dire on peut tout à fait imaginer qu'un citoyen puisse préparer finalement un certain nombre de choses en ligne et puis faire valider un avocat si effectivement le résultat est conforme j'ai envie de dire on a un certain nombre de règles qui s'appliquent parfois un peu mécaniquement parce qu'il faut simplement aller plus vite pour juger voilà alors moi je vois bien aussi la complexification du droit la judiciarisation je vais arriver à dire on voit tout ça c'est pareil pour que la justice traite peut-être un peu plus vite il y a un certain nombre de choses de mise en corrélation qui pourraient être faites automatiquement non pas pour remplacer un juge ou un avocat mais pour préparer simplement la décision et gagner du temps sur le rassemblement des éléments alors bon j'ai noté d'autres choses là en vous entendant un petit peu discuter vous voyez ce matin on parlait de signal faible dans le big data et bien peut-être que un juge qui prend un qui fait un jugement j'ai envie de dire peut-être que en analysant un ensemble de données on peut peut-être s'apercevoir qu'il y a une décision qui est en contradiction avec un ensemble de jurisprudence ou de textes de loi et puis peut-être du coup détecter en fait que là il y a un problème dans une décision donc pas pour mettre en cause le juge mais simplement parce que une erreur d'interprétation peut toujours avoir lieu alors ça veut pas dire contester l'interprétation ça veut simplement dire signaler que il y a une décision qui ne semble pas conforme à une jurisprudence simplement parce que avec une analyse de données sémantisées on peut sortir ce genre d'éléments donc là pour moi on a vraiment un apport du big data qui est très intéressant et puis je vais peut-être terminer mon propos sur quelque chose qui nous tient à coeur je vous ai parlé tout à l'heure de logiciels libres je crois qu'aujourd'hui enfin on va tomber un petit peu dans le débat il n'y a effectivement pas assez de formation en mon sens dans vos métiers aux technologies et qu'est-ce que la technique informatique les réseaux les techniques sémantiques et autres et de notre point de vue ça pose d'énormes problèmes parce que finalement on a de plus en plus de réglementations de textes de lois qui sont prises par des gens qui ne comprennent pas du tout de la technologie et ça nous donne alors on a des réflexions très philosophiques qui sont très pertinentes mais il y a un moment donné on peut prendre des lois basées sur un élément qui s'appelle valeur cipé qui n'est absolument pas du tout fiable par exemple voilà et simplement parce que les acteurs qui vont voter ces lois en fait ne comprennent absolument rien enfin en tout cas on a l'impression je ne sais pas s'ils le veulent ou ne le veulent pas à un certain nombre de données techniques et ne comprennent pas les enjeux et nous ce qu'on voit un petit peu apparaître de plus en plus c'est un sujet qui nous tient à coeur dans le logiciel libre c'est que finalement le droit échappe aux citoyens par méconnaissance de ceux qui prennent des décisions ou qui votent des lois c'est à dire que on a un certain nombre d'entreprises qui confisquent finalement via la technologie un certain nombre de droits qu'on pourrait exercer ou de liberté simplement parce que les lois ne sont pas en adéquation avec les technologies donc pour moi il est urgent 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 de former tous les juristes un minimum de corpus technique non pas simplement qu'ils deviennent informaticiens parce que pour le coup c'est à moi que vous faites des concurrences et j'ai envie de dire moi j'ai envie de rester ingénieur et de gagner ma vie mais simplement pour conserver on va parler d'éthique dans le domaine du barreau on a exactement la même chose dans l'informatique aujourd'hui je peux vous assurer que c'est quand même très très compliqué de rester éthique dans l'informatique parce que la tentation est très grande ce matin on a évacué assez vite la notion de risque de sécurité de données personnelles j'ai envie de dire bon c'est un problème voilà mais on n'a pas vraiment réfléchi aux solutions finalement donc et le même problème se pose pour l'ensemble de ce qui va être produit par la justice qui va être numérisée aussi et toutes ces décisions on va parler d'anonymisation ou de désanonymisation voilà le problème se pose en plein la cliente nous l'a évoqué ce matin mais on ne voit pas encore vraiment de solutions très claires alors peut-être qu'un certain nombre de règles simples pourraient être proposées de base d'éthique qui limiterait un certain nombre de pratiques qui finalement nous confisquent tous un petit bout de liberté ou de prédictibilité d'une décision juridique qui concerne aujourd'hui qui peut se passer d'un ordinateur pour un certain nombre de choses les administrations s'informatisent à toute vitesse se mettent en ligne on peut on peut tout faire à distance bientôt on pourra plus avoir un certain nombre de documents par le poste simplement ben voilà il faut réfléchir derrière qui traite ça comment qui capture les données qui les utilise qui les maîtrise et est-ce que j'ai encore le droit d'utiliser tout ça donc voilà j'ai envie de dire le champ est très très vaste ça ne concerne pas seulement finalement vos métiers mais c'est un ensemble global j'ai envie de dire s'approprier les technologies pour vous dans le domaine du droit ça me paraît un peu de bonheur puisque vous allez gagner un temps fou on va peut-être vous prémâcher un peu le travail ce qui n'empêche pas du tout votre compétence de s'exercer j'ai envie de dire une machine ne remplacera pas une décision humaine il n'y a rien à faire mais par contre ce que je disais tout à l'heure toute la partie administrative toute la partie comparaison de cas de jurisprudence recherche de ce qui peut s'appliquer historique etc voilà tout ça ça peut très bien petit à petit être automatisé et du coup se concentrer sur le cœur de la décision et du coup améliorer nettement la qualité du droit et puis en adoptant cette technologie ça vous permet aussi de vous former à ces technologies et à mieux comprendre les enjeux des données de l'informatique pour aussi mieux réglementer ce secteur puisque vous en serez directement des acteurs bien merci beaucoup alors c'est vrai qu'en vous entendant on a envie de réagir sur deux choses d'un côté il y a la formation des juristes moi je suis assez sensible en tant qu'enseignant au fait que en discutant avec Jean Gano tout à l'heure qui me disait mais les étudiants ne sont pas du tout formés à la légistique alors s'il faut les former à la légistique aux nouvelles technologies en plus de tout ce à quoi il faut les former aujourd'hui ça devient compliqué en même temps l'idée c'est qu'on ne forme pas des gens qui connaissent tout qui ont déjà toutes les matières qui ont vu toutes les matières on forme plutôt des gens qui sont assez souples et adaptables qui ont un savoir-faire qui leur permet le droit ça va très vite ça change très vite comme on le sait l'idée c'est pas qu'on sort des gens qui sont prêts à aborder n'importe quel secteur avec des connaissances encyclopédiques on fait sortir de l'université ou de l'école du barreau où on envoie vers les entreprises des personnes qui peuvent s'adapter assez vite qui arriveront en banque par exemple et qui seront capables parce qu'elles ont eu une formation en droit des contrats en droit bancaire mais un minimum assez pour se mouvoir en étant à l'aise et bien ils seront capables de s'adapter et du coup d'intégrer votre équipe par exemple sans que ça passe par une nouvelle formation pour les adapter après il y a un autre débat et c'est un peu enfin il y avait un peu les deux propos dans votre propos c'est pour ça que je me permets d'essayer de les séparer qui est quand vous parlez du big data par exemple c'est vrai que le big data pour les juristes on se dit ah oui il y a des enjeux juridiques mais si on pense au big data des juristes c'est quoi c'est le fait que c'est des choses qu'on pratique finalement depuis assez longtemps dans un domaine particulier je l'ai fait avec le cabinet Francis Lefebvre il y a quelques années on avait sorti ou du moins on croyait avoir sorti enfin fait sortir par des stagiaires soyons honnêtes toutes les décisions de cours d'appel sur un problème qui est la rupture des pourparlers quand on interrompt des négociations on a le droit en droit français des contrats on négocie un contrat et puis on n'est pas obligé de signer on peut s'arrêter en cours de négociation parce que finalement on s'aperçoit qu'on ne va pas conclure de contrat ça ne marchera pas sauf que si on le fait dans certaines conditions brutalement en ayant fait durer trop longtemps les négociations alors qu'on savait depuis longtemps qu'on ne voulait pas signer on peut engager sa responsabilité et donc il y a un contentieux un peu devant la cour de cassation mais surtout devant les juges du fond avec des montants d'indemnisation et on voulait avoir une vue complète sur quels sont les montants accordés parce que l'idée c'est de pouvoir dire après on sait qu'en France un juge ça accorde dans telle situation un montant moyen de je dis n'importe quoi mais 40 000 euros de dommages d'intérêt pour tel type de contrat en cas de rupture des pourparlers et même ça on s'était aperçu on avait sorti quelques centaines d'arrêts de cours d'appel alors en plus on n'avait pas fait depuis la nuit des temps c'était sur les 10 ou 15 dernières années donc on avait quand même quelques centaines d'arrêts de cours d'appel et même là-dessus la recherche qui avait été faite alors c'est pas moi qui avais fait la synthèse mais même en allant gratter un peu on se rendait compte que finalement c'était vicié parce que telle décision qui parlait de rupture des pourparlers si on la lisait attentivement en fait le contrat avait déjà commencé à être exécuté donc c'était plutôt de la rupture de contrat que des pourparlers enfin c'est un travail qui est très difficile parce que ça demande finalement plus que de pouvoir analyser plein de... enfin il faut avoir les décisions les lire une par une et les analyser enfin c'est là que le juriste a sa vraie plus-value et finalement ça c'est un deuxième travail et il faut déjà en former par la première... le premier volet de votre intervention mais après on a un vrai travail qui reste encore à faire secteur par secteur de pouvoir c'est un peu ce qu'on pourrait appeler finalement de la jurimétrie pouvoir dire la cour de cassation n'a jamais statué dans ce sens soit toujours statué dans ce sens et là on a des vrais instruments prédictifs là on peut dire n'allez pas devant un juge parce qu'on sait qu'en France dans votre situation toutes les fois où le juge a été interrogé il a donné tort à la partie qui mais après c'est là qu'on touche à la limite du propos c'est qu'un avocat pourra peut-être montrer que mais justement on n'est pas du tout dans l'hypothèse où parce que nous on a un élément en plus c'est que telle personne portait un chapeau rouge à ce moment-là et ça ça renverse complètement la jurisprudence est-ce que alors qui de notre table veut intervenir peut-être en complément avant qu'on donne la parole à la salle qui j'en suis sûr a plein d'observations d'autres questions vous voulez compléter peut-être une petite précision quand je parle moi de Big Data on est évidemment dans le Big Data dans le juridique mais il y a surtout le Big Data des données personnelles enfin des données collectées plutôt qui sont rassemblées pour devenir des données personnelles et exploitées et le gros souci aujourd'hui c'est qu'on ne sait pas où elles sont et de plus en plus on a une visée globale à manipuler une personne en connaissant ses données un certain nombre d'habitude et d'éléments sur sa vie sans qu'il en soit conscient et c'est là où la question du droit se pose quelle est ma liberté du coup face à ce genre de pratique qui se fait à mon insu encore une fois c'est pas parce que je sais que j'ai accepté une case à cocher pour l'exploitation de mes données que je suis conscient qu'il y en ait une telle exploitation qui est faite et aujourd'hui on est déjà dans des zones qui sont assez poussées sur le sujet voilà c'est un peu de la précision à porter alors peut-être que pour vous donner la parole je vais jouer le rôle sans tomber le rôle que jouait Jean voilà mais avec beaucoup moins de talent pour intervenir il n'y a pas des représentants du barreau pour vous montrer que tous les avocats ne disent pas la même chose alors que ce que dit un avocat on peut avoir un écho différent chez un autre avocat la pratique du ciné club n'invite pas j'ai assez débité moi je vois ton écho je voulais beaucoup de mes questions c'est un peu comment on va on y met le débat nous-mêmes bonjour je suis documentaliste chez TAJ c'est juste une remarque pour savoir vous en professeur de droit et vous au barreau ce que vous voulez faire pour la formation des juristes techniques si vous avez d'autres idées parce que moi dans une vie antérieure j'étais juriste j'ai même fait le DSS de droit de l'internet il n'y a pas rien et donc j'ai l'impression que depuis au moins 10 ans il n'y a rien qui a été fait pour la formation des juristes sur les nouvelles lignes de technologie à la fac il n'y a pas de cours spécifiques en plus maintenant il y a une génération où tout le monde donne des informations sur internet sans savoir si on en connait les conséquences et que au final rien n'a changé et que tout le monde commence à s'inquiéter parce que il y a des entreprises qui sont un peu plus intelligentes que les autres et qui commencent à en fait entre guillemets piquer le business des avocats parce que c'est un peu ça la preuve donc HSC par exemple qui rend bien avec Taj et Zewat qui fait la technologie mais qui emploie aussi des juristes et des gens oui donc c'était pour avoir votre avis parce que je ne veux pas du tout me dédouaner en disant que non mais c'est normal qu'on ne leur apprenne pas la technologie parce que déjà nous on n'y comprend rien et puis votre question est gênante quelque part parce que c'est vrai que finalement on s'aperçoit que les étudiants ils ont beaucoup faim ont souvent beaucoup de mal quand j'expose des questions qui sont les questions du futur des professions du droit déjà ça les perturbe parce qu'eux visent des professions et on est en train de leur dire ce que vous visez c'est en train de changer donc vous essayez de monter sur un navire qui est en train de se retourner de changer de forme etc il n'y a pas de cours à l'université enfin il y a des diplômes spécialisés bien sûr mais dans le cursus normal il y a trop peu d'heures qui sont consacrées à pourquoi vous êtes ici ce que vous allez devenir ce que les professions que vous visez vont devenir tous les étudiants de première année ou presque toutes les filles veulent être juges pour enfants tous les garçons veulent être avocats d'affaires internationales voilà et puis progressivement ça va s'affiner alors il y en a qui deviendront régler à la cour de cassation par exemple mais voilà on réfléchit trop peu mais en même temps c'est aussi notre modèle universitaire pour le droit de ce que moi j'en vois qui est que il y a beaucoup 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 de connaissances qui sont données aux étudiants en même temps ils sont à une période charnière de leur vie donc c'est vrai qu'ajouter à ça deux noms il faut les former plus là dessus mais c'est vrai que c'est un peu compliqué il faut les former aussi à bien écrire à bien parler les soft skills j'arrive pas à dire mais vous l'avez compris ça fait beaucoup de choses en même temps mais c'est plutôt à mon sens des conférences qu'on devrait leur faire parce qu'en plus les thèmes ne sont pas les mêmes donc si on fait une formation à certaines choses aujourd'hui dans trois ans ça sera ringard mais non non vous avez raison enfin c'est pas pour vous dire vous avez raison et que l'on fera rien mais vous avez raison enfin il faut qu'on ajoute à ça mais ça passe aussi de plus je trouve pas que les étudiants se demandent plus vite pourquoi je suis en troisième année de droit alors j'y suis parce que j'ai fait deux années avant et puis je ne vais pas m'arrêter parce qu'on a une quatrième et une cinquième derrière mais c'est enfin votre parcours par exemple c'est intéressant parce que voilà vous avez changé beaucoup d'étudiants en droit ne se posent même pas la question de où ils vont aller voilà c'est quatrième année cinquième année et puis après des stages peut-être oui bonjour donc la question effectivement est intéressante et effectivement je vais me retourner vers l'université où effectivement c'est quand même c'est quand même oui il n'y a pas grand chose à ce niveau là même si Jean Gano vous même je pense vous avez créé un diplôme de Legal Tech donc ça je pense que c'est extrêmement intéressant et c'est des initiatives comme ça qui vont qui vont vraiment dans le bon sens ensuite effectivement moi à l'université j'ai jamais compris par exemple quand on avait des examens que les professeurs souhaitent qu'on apprenne par coeur un cours quel sens ça c'est quand même assez partiel à utiliser le code mais parfois on n'avait pas le droit au code enfin parce que j'étais pu dire il n'y a pas c'est pas ton seul parfois on n'avait pas le droit au code mais quel est l'intérêt en quoi ça va être comme ça dans notre métier futur mais quel qu'il soit en fin de compte moi pour moi les examens devraient être avec un code avec internet avec les bases de données y compris payantes voilà et là on traite un vrai cas juridique je vous laisse avec l'autre point c'est que nous justement faisant ce constat je vous le disais pour l'année à venir à l'école des avocats donc ici même il y aura le programme avocats connectés où le nombre d'heures a triplé et donc là vous abordez quelque chose et ça il y a deux questions en fait il y a deux problématiques c'est former les avocats à la technologie mais aussi former les avocats au droit des technologies et je pense que ces deux temps sont vraiment essentiels il faut y compris à l'université il faut rajouter des heures sur ces alumnes là oui pardon je tiens à rectifier quelque chose c'est vrai qu'il y a ce mythe qui est qu'à l'université en droit on ferait apprendre par coeur aux étudiants des textes c'est quelque chose que j'ai jamais pu apprendre des choses par coeur et j'ai jamais fait apprendre des choses par coeur aux étudiants parce que déjà il y a un problème c'est que s'ils apprennent des textes par coeur si les textes changent après je sais pas comment on fait pour désapprendre un texte toute sa vie on se rappellera d'un texte et puis à chaque fois on dirait ah oui mais je le connais ce texte mais je le connais dans sa version ancienne est-ce qu'on peut apprendre un texte modifié avec dans sa tête les passages en italique de la mini version et de la nouvelle version enfin c'est affreux ça peut marcher pour une carrière j'avais écrit ça dans un article il y a assez longtemps voilà c'est le chanteur d'articles de code voilà ça peut être une belle carrière on va chanter sous les fenêtres des gens des articles d'école civile non non le par coeur enfin et ça je vous rejoins tout à fait on est quand même quelques enseignants à être convaincus de ça mais il y a encore l'école du par coeur je ne sais pas s'il y a un beau jour devant elle mais en tous les cas c'est un mythe assez solide quand même mais c'est pas qu'un mythe c'est vrai que il y a une école il faut ubériser le par coeur est-ce qu'il y a d'autres interventions dans votre ciné-club la provocation a marché je me sens quand même obligé de voler au secours de la main qui mourit à savoir l'université un petit rappel historique alors bon ça intéressera pas grand monde mais à Poitiers sous la houlette du professeur Jean-Claude Alloy maintenant en contraité il avait décréé un DU justement dont la vocation était de former les juristes à tous les outils auxquels ils pouvaient être confrontés dans leur métier ce fut un beau flop le combat c'est ça faute de combattants peut-être c'est l'autre parce que malgré tous les efforts qu'on a pu faire de publicité faire venir des intervenants extérieurs des professionnels justement qui étaient un peu pionniers on n'a pas réussi à intéresser les étudiants alors que pourtant ils avaient déjà les ordinateurs c'était déjà bien arrivé l'intérêt était déjà là et c'est une vraie difficulté qu'on a c'est que les outils numériques justement sont toujours ressentis comme des outils c'est à dire qu'en fait c'est rarement vu par les juristes qu'on veut former en termes d'usage en termes de méthode c'est toujours voilà si on fait une formation par exemple à la recherche documentaire on va nous demander comment on utilise tel bouton de telle base ou tel menu déroulement de telle autre base c'est pas du tout ça la formation ça c'est l'art qui cache la forêt la forêt c'est à quoi sert tel fond documentaire quel est l'objectif qu'on se fixe et dans ce cas là quelle démarche intellectuelle et juridique avant tout la démarche documentaire ne venant qu'après pour interpréter l'analyse juridique et ce qu'il faut mettre en œuvre et là on a une vraie difficulté c'est un certain manque de reconnaissance on est quand même quelque part un petit peu on a un manque de légitimité il y a un manque de légitimité vis-à-vis d'une assez forte population de juristes tout niveau confondu moi je travaille de distance 1 jusqu'au doctorant passant par les enseignants-chercheurs peu d'ailleurs parce qu'ils sont très peu demandeurs il faut être honnête et c'est une vraie difficulté pour nous de trouver notre place et de trouver une place justement pour tout ce qui est outils et alors vous évoquiez vous évoquiez effectivement ces choses excusez-moi aussi j'ai été les filles d'idiote interdire le code aux étudiants comment on forme le professionnel effectivement il faudra se poser la question rapidement de l'usage des outils numériques pour les examens moins de type master bon il faut que ce soit un moins grand vide que le premier test des examens classants nationaux des médecins je ne sais pas si vous avez eu ça en la presse mais il y a plein de questions comme ça que l'université devra se poser justement vis-à-vis de l'intégration non pas des outils mais des méthodes pour faire son travail de juriste parce que tout ça c'est pour faire du travail de juriste et c'est ce que les gens ont du mal à faire voilà désolé j'étais un peu long un peu brouillon j'ai pris le micro dégoté mais ça me tenait un peu à coeur alors après si vous avez des solutions moi j'en je ne suis pas le seul avec plein de collègues on a tout essayé et j'avoue qu'on a du mal à attirer le chèvre si je peux juste ajouter un mot là-dessus c'est enfin le but de ce livre que j'ai écrit c'était un peu ça aussi c'était de forcer mes collègues universitaires juristes à réfléchir à ces questions en étant un peu provoques c'est-à-dire que oui il y a toujours ce côté chez les juristes traditionnalistes mais c'est quand même la majorité me semble-t-il chez les universitaires juristes il y a toujours une certaine réticence je comprends que le projet du rencontre d'Alloy enfin je comprends je peux imaginer qu'il ait fait un flop notre diplôme qui est aussi un diplôme universitaire donc qui est droit et informatique assez souvent les gens qui viennent c'est parce qu'ils pensent que c'est droit des nouvelles technologies alors qu'en réalité nous c'est plutôt l'application des nouvelles technologies au droit voilà mais c'est c'est quelque chose qui est encore mal vu c'est quelque chose qui est encore vu comme finalement des choses techniques pas très intéressantes et c'est pourtant en train de changer et ça va changer la vie des juristes que ce soit à l'université ou que ce soit dans les professions donc je crois que c'est un débat qu'il faut vraiment qu'on ait et si l'université ne veut pas avoir ce débat enfin elle l'aura forcément parce que pour le coup elle va se faire ubériser par les MOOC et par d'autres formes d'enseignement est-ce que je veux dire bien sûr est-ce qu'on ne peut pas considérer que vous présentez oui par exemple Rachid Alliel HSBC les directions des étudiants juridiques avec cet HSBC documentaliste qu'il y a parfois un manque d'humilité des étudiants juristes justement en matière de recherche il est assez rare de voir un stagiaire ou un étudiant vous dire qu'il ne sait pas chercher ils arrivent avec une certaine technicité sur les outils ils savent les utiliser et ils en déduisent ils savent chercher et on s'aperçoit qu'ils ne savent pas chercher ils ne savent pas forcément se poser les bonnes questions pour aboutir à un résultat et là je pense qu'en un bout justement au niveau de l'université c'est de redonner un espèce de statut à la recherche en droit et qu'il n'arrive pas qu'il ne fasse pas de confusion entre l'utilisation d'un outil avec une véritable performance que peuvent avoir les documentalistes parce qu'on s'aperçoit en tant que documentaliste que très souvent on vient nous voir quand on vient nous voir quand le juriste ou l'avocat le salarié un chou blanc exactement en se disant alors ils vous disent bah tiens vous vous savez chercher comment vous cherchez et là vous avez peut-être un rôle à jouer en tant que professeur en leur disant la recherche juridique elle nécessite déjà de se poser des bonnes questions d'avoir une utilisation intelligente des outils de ne pas se sentir face à une base de données comme sur Google les gens y arrivera peut-être visiblement on a vu cela qu'il était possible de poser directement une question et d'avoir un résultat pertinent mais on n'en est pas encore là la nuit l'ex-base c'est pas Google c'est pas Google c'est vrai que c'est un peu une mise en cause des enseignants donc j'y réponds c'est pas non 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 j'y réponds tout à fait sereinement en débat donc c'est pas c'est vrai que c'est pas facile de les former à la recherche je le vois pour des stagiaires de cabinet d'avocats certains pas tous mais certains d'entre eux si faire une recherche moi quand je fais une recherche je finis par Google pour vous dire moi je commence par les codes et les manuels je continue avec les bases de données et je finis par Google parce que on peut trouver sur Google des choses par hasard en plus souvent je vois des stagiaires qui eux commencent par Google trouvent des choses je dis pas qu'ils vont s'arrêter là mais ça a pu arriver que certains s'arrêtent là voilà bon il faut les former à la recherche c'est vrai que ça après c'est un peu un travail de on les forme à l'université à des matières on les forme pas si je fais du droit des sociétés je les forme pas à la recherche en droit des sociétés c'est un peu incidemment que en TD par exemple on va les former à la recherche mais il est possible que le chargé de TD qui est un étudiant comme eux mais avec 2-3 ans de plus peut-être n'est pas lui-même été formé à la recherche donc eux mais voilà c'est toujours intéressant de travailler sur cette question là peut-être que ça aussi finalement on n'en fait pas assez mais en même temps c'est un peu je le dis franchement même si je suis filmé enregistré c'est un peu les choses où on se dit on a un peu honte finalement de s'avouer quand on est étudiant d'un certain niveau qu'on ne sait pas chercher je l'ai vu hier j'ai une stagiaire qui a intégré notre société elle savait rechercher sur l'allôme sur l'admission et je lui ai montré une fonctionnalité d'allôme elle ne me la connaissait pas elle a été formée à la recherche je pense sur cette question en fait des outils et pourquoi est-ce que les étudiants n'adoptent pas facilement les outils c'est parce que tout simplement ils ne sont pas nécessairement très intéressés par leurs études parce qu'elles ne sont pas assez pratiques et je pense qu'en fait mettre plus d'alternance ou d'entreprise de cas pratiques au sein de l'université ce serait quand même quelque chose qui pourrait aller dans le bon sens et contribuer à la meilleure formation de nos étudiants ça c'est d'une part d'autre part c'est pas forcément que les entreprises je prends pour exemple le projet de loi numérique sur lequel en fait j'ai été invité à animer une table ronde d'étudiants à Matignon sur ce projet de loi numérique les étudiants ont été amenés à contribuer par le biais d'un outil contributif à modifier la loi à faire de la légistique mais je pense que tous les étudiants qui ont participé à ce projet et nous-mêmes qui les enquêterions ont trouvé ça super du coup pour réintéresser les étudiants aux outils je pense que du coup il faut mettre plus d'opérationnel et pratique au sein de l'université un mot même si je m'étais promis de ne pas répondre c'est un débat c'est un challenge qu'on a parce que quand on est enseignant moi aussi je préfère poser aux étudiants des questions pratiques plutôt que de leur dire section 1 et puis de dérouler des choses la loi dit que la jurisprudence dit que certains auteurs on essaye plutôt de problématiser de vous êtes dans telle situation argument pour argument contre vous vous devez défendre telle position vous vous devez juger à qui vous donnez raison sur les deux mais ça c'est des choses un peu luxueuses entre guillemets c'est à dire que ça je peux le faire avec un petit groupe en amphi c'est tout de suite un peu différent voilà c'est plus la même chose et puis eux viennent aussi les étudiants demandent aussi des choses eux-mêmes sont en demande de traditionnalisme si on les forme différemment des grandes masses vous les perturber ils se disent mais c'est quoi ce cours bizarre ils nous demandent notre avis moi je leur fais comme un TD en amphi ils sont croissants ben ouais je leur pose des questions j'ai pas beaucoup de réponses alors maintenant je leur permets de poser des questions par Twitter donc ils osent plus je regarde mon téléphone en même temps que je leur pose des questions mais c'est pas mais voilà enfin nous aussi on cherche nous aussi on se transforme nous aussi on s'ubérise on s'auto-ubérise est-ce que vous avez d'autres questions ? bonsoir bonsoir donc c'est plutôt une remarque donc je suis centrée d'esclangons au cabinet d'âge encore toujours c'est plutôt une remarque par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'information des juristes et des avocats aujourd'hui quand ils ont des amens ils ont encore des valises de code à prendre avec eux alors que pourquoi tout simplement on leur donne pas l'accès à l'Egypte France il y a des codes à jour et ils auraient tout simplement pas de valises à prendre et puis ça vous traînerait aussi une certaine technicité à manipuler la base de données qui on va dire qu'on va contient suffisamment d'informations pour passer leurs examens sans prendre des valises de code qui pèsent ça je peux répondre vraiment de manière tout à fait tout à fait concernée parce que les codes que les étudiants emmènent c'est les éditeurs ici sont peut-être déjà en train de frémir mais les codes des éditeurs n'ont rien à voir avec l'Egypte France parce que les codes des éditeurs c'est des outils les codes d'Allose l'ITEC c'est des outils merveilleux parce qu'il y a les codes et la jurisprudence pour reproduire ce travail-là à partir de l'Egypte France pour l'étudiant ça va être très compliqué alors que là il ouvre le code civil sous un article il a la jurisprudence la plus importante voilà c'est surtout pour ça mais c'est vrai qu'on pourrait aussi leur donner accès pourquoi pas à l'Egypte France ou à d'autres bases de données le risque c'est que les 3 heures d'examen elles passent assez vite parce que au bout de 2h58 ça y est je suis prêt il faut rendre bientôt votre copie bon voilà mais c'est vrai enfin oui on pourrait aussi leur ouvrir un accès peut-être en master 2 leur permettre que pendant leurs 5 heures d'examen par exemple ils aient accès à d'autres choses que juste l'école bien je vais rendre la parole à la présidence merci beaucoup alors ça va être pour la présidence pour la présidence on peut-être pour la présidence Sous-titrage ST' 501